Manfred boit du thé devant son ordinateur. Il me fait signe de m'asseoir. Sur son bureau trônent des photos d'Afsané, sa jeune épouse et de leur fille Nadia, bientôt un an. « T'as mangé ? » s'enquiert-il. « Pas faim ? » « Ouais, pas facile d'avaler quoi que ce soit après cette visite. » Je repense à la tête dans la mare de sang, à tout ce que les gens se font subir les uns aux autres, parfois sans aucune raison visible, parfois à cause de vents d'états qui durent depuis des générations. Une émission télévisée que j'ai vue quelques mois plus tôt me revient à l'esprit. Il s'agissait de savoir si l'homme est un animal pacifique ou meurtrier. Je trouve que la question elle-même est étrange. Il ne fait aucun doute que l'homme est l'animal le plus dangereux de la planète. Nous chassons et tuons continuellement non seulement les individus des autres espèces, mais aussi de la nôtre. La pellicule de civilisation est aussi fine et cosmétique que les vernis à ongles criards dont Jeannette est friande. « Tu as quelque chose sur Jesper Or ? » Manfred opine du chef et montre d'un doigt boudiné le document devant lui. « Jesper Andreas Or, 45 ans, aîné et agrandi à Broma. » Manfred marque une pause et étend le bras pour attraper ses lunettes de lecture tandis que je réfléchis à ce qu'il vient de dire. « 45 ans, c'est-à-dire 4 ans de moins que moi, est peut-être coupable d'un meurtre bestial. » « Ou peut-être est-il lui aussi une victime, impossible de le savoir à ce stade, même si les statistiques nous poussent à croire qu'il est l'auteur du crime. » « Car souvent, l'explication la plus simple est également la bonne. » Manfred se racle la gorge et poursuit. « Depuis deux ans, il est DG de la chaîne de prêt-à-porter Closes and More. » « Il est, comment dire, controversé. » « Les gens ne peuvent pas le saquer, tout simplement. » « Il a l'air impitoyable. » « Si on en croit le syndicat, il aurait licencié des employés qui ont dû s'absenter pour garder leurs enfants malades, ce genre de choses. » « Le conseil des prud'hommes a été saisi à plusieurs reprises. »